Dans le fond, moi, j'ai été approchée, c'était comme pas quelque chose que je prévoyais faire. Puis, je suis allée, dans le fond, au cas de Julie, chanter l'hommage pour Karim Ouellet. Puis, elle, dans le fond, là, la propriétaire de Dre Collection, elle regardait l'émission. Puis, elle connaissait aussi Karim, puis elle aimait ma vibe et tout, fait qu'elle m'a contactée. Puis, on travaille là-dessus, je te dirais, depuis le mois d'avril. La collection, je l'ai désignée en pensant aux femmes que j'aime dans ma vie, que je voulais voir porter les bijoux. Chaque bijou, dans le fond, ont un nom d'une femme que j'admire dans ma vie privée. J'ai ma mère, j'ai le Lucy Ring. Après ça, j'ai ma grand-mère qui est décédée cette année, son nom c'était Monique. Puis, elle était tellement délicate, merveilleuse, extraordinaire. Ça fait que j'ai nommé un colis comme ça. Sinon, j'en ai un autre qui s'appelle Natalia, qui est ma soeur adoptive du Mexique, avec qui j'ai passé toute mon adolescence, puis on est encore super proche. Puis, sinon, j'ai SJ Hoops. Moi, je m'appelais Sarah-Jeanne avant. Bien, Sarah-Jeanne Claudel, oui. Fait que pour faire un petit clin d'œil à Sarah-Jeanne, pour ne pas l'enlever complètement de ma vie, j'ai décidé d'appeler les boucles d'oreilles SJ, SJ. Une paire, je pense une des boucles d'oreilles, oui, j'ai l'ai nommé Frida. Tu sais, moi, j'ai grandi au Mexique. Le Mexique a une très grande place dans ma vie. Puis, Frida Kahlo, moi, c'est une de mes artistes préférées depuis que je suis enfant. J'ai suivi toute sa vie au complet. Je suis fan de son livre. Je suis allée visiter sa maison plusieurs fois à Mexico City. Ma mère aussi est en admiration totale avec elle, son histoire, tout. C'est tellement une femme extraordinaire qui a passé à travers tellement de choses et elle est tellement forte. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui... J'adore les clashs de style. Tu sais, comme quelque chose de très classique avec quelque chose de plus bougie, là, tu sais. Puis moi, dans la vie, je ne suis pas quelqu'un qui s'habille super chic. Tu sais, je suis très comme low-key, baggy. Fait que je voulais comme des bijoux qui allaient être chic puis qui allaient bien habiller mes vêtements, tu sais. Moi, je voulais quelque chose, justement, de bold parce que je trouve qu'au Québec, souvent, ce qui est correct aussi, c'est tellement beau, des bijoux simples. Mais je trouve que, c'est ça, on était en manque de boldness, là, tu sais, pour les femmes qui aiment ou les gens, whatever, là. C'est pour tout le monde, on s'entend. Tu sais, les gens qui aiment ça aller un peu plus comme intense, je trouve qu'il en manquait un peu. Non, 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 c'était vraiment carte blanche. Puis, tu sais, ils m'ont tellement fait confiance, ils m'ont tellement montré, comme, nous, on veut que tu fasses des bijoux qui te représentent que toi, tu porterais, tu sais. Vraiment, là, j'ai tellement trippé sur mon expérience, j'ai tellement aimé ça, ils sont tellement fines, c'est une belle équipe. Anytime, si ça se reproduit, c'est sûr, j'embarque dans le projet. Je suis vraiment fan des bagues, sinon, il y a les hoop earrings, les SJ hoops, qui sont comme pareilles que la bague, je les aime beaucoup. Puis, sinon, ce colis-là, je l'adore aussi, il est comme tellement délicat, féminin, chic. Fait que je te dirais que c'est comme mes trois pieces préférées. Hi, j'en ai plein! Je travaille sur plein de trucs, bien là, j'ai recommencé le mannequinat, j'avais pris un peu une pause. Fait que là, je retourne un peu là-dedans, je vais recommencer à faire de la musique aussi. J'ai mon album qui est sorti au mois de mai, mais là, c'est ça, j'ai comme pas continué. Fait que là, je vais retomber un peu là-dedans. Sinon, j'ai plein de projets aussi qui s'en viennent, mais que je ne peux pas encore dévoiler, malheureusement. Merci pour ton écoute. Si tu as aimé la vidéo, on t'invite à t'abonner et à aimer la chaîne de Narcity pour plus de bon contenu dans ton écran.